Bonjour, dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le modèle Lobelia, qui est disponible en version femme du 32 au 52 et en version kids de 3 à 12 ans. Alors pour la femme, la taille 32 correspond presque à un 14 ans. Lobelia est un t-shirt très raffiné et confortable. Ce qui caractérise ce patron, ce sont ses manches gigots qui présentent beaucoup de volume en tête de manche au niveau de l'épaule et qui ensuite se resserrent sans étriquer le bras non plus. Au niveau du corps, la coupe est légèrement ajustée sans être moulante. On a ajouté quelques options au patron de base. On peut réaliser le t-shirt en version manche courte ou en manche longue avec un ourlet en bas de manche. On propose aussi trois options de col. Un col rond classique avec une bande d'encolure dans la même matière que le corps, ou un col cheminé, ou encore un col roulé qui n'est pas trop près du cou, ce qui lui donne un look vraiment un peu loose et super moderne. On peut également transformer le look du t-shirt en mixant deux mailles ensemble, comme nous l'avons fait ici, avec des manches en résille pour un look un peu festif. Ainsi, vous avez un patron très versatile, qui permet de réaliser des t-shirts pour toutes les saisons et pour de nombreuses occasions. Le niveau de couture est facile et ce patron est donc adapté à toutes les couturières, de la débutante à l'expérimentée. Franchement, aucune option ne présente de difficultés. Avec ce patron, vous apprendrez à coudre de la maille jersey, à créer des manches froncées, à monter une bande d'encolure ou des cols roulés, et enfin à faire des ourlets ou à poser un biais extensible. En plus d'être simple à confectionner, l'Obelia est un modèle qui secoue hyper rapidement. Il faut compter une heure environ pour rassembler toutes les pièces. L'Obelia est un patron de t-shirts et se réalise essentiellement en maille. On peut utiliser des jerseys de coton, des jerseys de viscose, qu'ils soient unis ou rayés ou imprimés, ou des jerseys de bambou, le bambou étant lui-même une forme de viscose, mais on peut aussi utiliser un jersey de tencel. On peut également utiliser des interloques, des côtes plus ou moins fines, ou enfin des résilles. En option, on peut choisir une autre matière comme ici, la résille pour les manches. Cette matière est également extensible et donc confortable. En plus, elle est très facile à froncer. Il ne faut quand même pas oublier que la résille est une matière en polyester, donc elle ne se repasse pas. En tout cas, son rendu est hyper festif en l'associant à un jersey uni comme ici. J'ai même proposé de finir le bas des manches avec un biais extensible au lieu de l'ourlet. Le principe est que la maille est extensible avec ou sans élastane et donc le confort est assuré ainsi que le passage de tête grâce à une matière maille. Plus votre maille sera fluide, plus le tombé sera féminin et souple. Au contraire, une maille plus matérielle renforcera l'effet gonflant des manches gigot à leur sommet. Je précise enfin que l'emploi du tissu tissé, type popeline ou crêpe, n'est absolument pas adapté à la forme de ce patron. On va faire une petite revue des différentes versions que l'on a cousues pour la vidéo, afin que vous puissiez vraiment voir les différentes possibilités qu'offre ce patron. On a tout cousu ici en taille 9 ans. On va commencer par la version la plus basique, la version en manches courtes avec bande d'encolure qui est réalisée ici dans un jersey imprimé. On a ensuite cette version manches longues en jersey de viscose rayée en col roulé. On passe à la version bimatière avec un jersey de coton bio uni et des manches en résille plumetille avec un col cheminé cette fois-ci et des bas de manches en biais extensible. Au niveau des fournitures, vous aurez besoin de peu de choses. Alors du fil polyester de couture évidemment et éventuellement un fil mousse pour celles qui veulent coudre au point droit. On vous montre ici le fil Aerofloc de la marque Madeira ou le fil Serrafloc de la marque Mettler. Une aiguille à jersey est nécessaire pour éviter de faire des trous dans vos mailles. Il en existe de différentes marques et vous pouvez utiliser des grosseurs de 75 à 85 voire 90. Et enfin en option, une aiguille double pour les ourlets. Là aussi on vous montre différentes marques qui en proposent dans différents écartements. D'abord la marque Organ en écartement de 2,5 mm ou 4 mm selon l'effet désiré. Ou encore la marque Schmetz. Pour celles qui souhaitent mettre un biais en bas de manche à la place des ourlets de manche longue, je recommande un biais stretch pour garder cette extensibilité à l'enfilage de la manche longue. Ici il s'agit d'un biais préplié en velours stretch. Toutes les fournitures que je vous ai présentées ici sont disponibles sur les shops d'Ecati. Le t-shirt se coud à la machine à coudre classique en point stretch pour tout et au point droit pour les ourlets en double aiguille. Si vous n'avez pas de point stretch sur votre machine, vous pouvez coudre au point droit. Mais il faudra alors ajouter un fil mousse en canette uniquement pour donner un peu d'élasticité à votre couture qui se fait sur une matière maille qui elle-même est extensible. On peut évidemment tout coudre à la surjeteuse, ce qui vous permet de gagner du temps et de surfiler en même temps que vous assemblez deux parties ensemble. La surjeteuse permet aussi des coutures bien extensibles. Si vous utilisez la surjeteuse, utilisez une couture 4 fils avec 2 fils d'aiguille et 2 fils de boucleur. On a placé toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et dans le sens du droit fil indiqué. On a épinglé les pièces sur le tissu, on a marqué les contours correspondant aux lignes de coupe et enfin on a relevé soigneusement les repères. Sans oublier bien sûr ceux du devant et les repères du milieu dos des pièces 1 et 2. On va en premier lieu aligner les devants et les dos par les épaules, endroit contre endroit, puis on épinglera et on viendra piquer à 0,7 cm en enfant ou à 1 cm en femme. Enfin on surjettera ou on surfilera les lisières ensemble. Voilà ce que ça donne sur un autre modèle en cours qui a été cousu à la surjeteuse et enfin celui-ci cousu au point stretch et avec des lisières au point zigzag. On va commencer par l'option bande d'encolure. On va plier la bande en deux dans la hauteur en alignant les deux petits côtés ensemble, endroit contre endroit. Comme vous le voyez ici le jersey a tendance à rouloter. Maintenant on va piquer à 0,7 cm en enfant ou à 1 cm en femme. Et enfin on ouvrira les coutures avec l'ongle. Voilà j'ai piqué, on a alors une bande en forme de cercle. On va replier la bande en deux envers contre envers dans la longueur pour qu'elle soit comme on dit à double. On va aligner endroit contre endroit les lisières de la bande avec la lisière d'encolure en faisant correspondre les repères. La couture de la bande d'encolure est à caler sur une épaule. Les repères milieu dos et devant de l'encolure sont indiqués sur le patron. Alors moi pour bien les repérer j'ai mis une épingle rouge au repère milieu dos, une épingle noire au repère milieu devant et des épingles blanches au repère épaule. On épingle bien ensemble la bande à l'encolure et elle devra être étirée d'environ 10% pour être de même longueur que l'encolure pendant la piqûre. On va donc piquer ensemble à 7 mm en enfant ou 1 cm en femme. On fait cela au point stretch ou à la surjeteuse en étirant la bande entre chaque épingle pour qu'elle soit de même longueur que l'encolure. Et enfin on surfilera ou on surjette les lisières ensemble. Alors voilà le résultat une fois piqué, on va coucher la marge de couture sous l'encolure dos et on va surpiquer au point stretch ou à l'aiguille double pour maintenir en place tout en gardant l'extensibilité. En option on peut aussi le faire sur l'encolure devant comme ici sur un autre t-shirt que j'ai cousu qui est un t-shirt manche courte. Je vous montre mon modèle avec la bande d'encolure montée et la marge de couture piquée à l'encolure dos. Pour l'option col roulé ou col cheminé, le montage est en fait identique pour les deux options. On va vous illustrer ici les deux. On va aligner endroit contre endroit les deux lisières dos du col, alors ici c'est le col cheminé. On va ensuite piquer à 7 mm en enfant ou à 1 cm en femme. Pour la version col roulé, j'ai choisi une maille viscose rayée. Je vais procéder de même en faisant bien attention d'aligner mes rayures pour le raccord. Voilà on a piqué, on va maintenant ouvrir les coutures. On va obtenir un col en cercle. On va plier en deux le col envers contre envers. Le col est alors à double, c'est-à-dire double épaisseur. On indique le repère milieu dos avec une épingle rouge, le repère milieu devant avec une épingle noire et les repères épaules avec des épingles blanches. On va maintenant aligner endroit contre endroit les lisières du col avec la lisière d'encolure en faisant correspondre les repères milieu dos et les repères milieu-épaule. Il y aura également le milieu devant. On va épingler puis on piquera à 7 mm en enfant ou 1 cm en femme au point stretch en étirant le col entre chaque épingle pour que le col soit de même longueur que l'encolure. Bien entendu, comme vous l'avez vu, le col est d'environ 10% plus court à l'origine que l'encolure. Il doit donc être étiré. On va ensuite surfiler ou surjeter les lisières. Puis on repasse soigneusement et en option on va coucher la marge de couture sous l'encolure dos et on va surpiquer au point stretch ou à l'aiguille double pour maintenir en place tout en gardant l'extensibilité. Voilà, on a piqué le col cheminé. Il se porte tel que. On a par ailleurs assemblé le col roulé de cette autre version. Et lui, il reste juste à le plier car le col roulé se porte replié en deux. Pour les versions de manches avec ourlets, on va en option surfiler ou surjeter les bas de manche. Ceci est à faire uniquement si vous n'utilisez pas de recouvreuse ou pas d'aiguille double pour les ourlets. On va faire un petit focus pour la version avec biais en bas de manche. Le t-shirt est normalement prévu avec un simple ourlet en bas des manches. Si vous souhaitez faire le bas des manches avec un biais extensible, il faudra procéder ainsi. D'abord, on va recouper le bas des manches de la valeur de couture de l'ourlet. Ensuite, on va couper un biais extensible de la longueur du bas des manches mesuré bien à plat. Puis, on va poser le biais à cheval sur le bas de manche encore ouvert. D'abord, on va poser le biais ouvert comme ceci, c'est-à-dire envers contre endroit de la lisière de la manche. D'ailleurs, il y a une petite coquille dans le tutoriel PDF ou le tutoriel papier, dans lequel il est indiqué endroit contre endroit, mais c'est bien envers du biais contre endroit de la manche qu'il faut poser ce biais. On va épingler à plat, sans étirer ou en étirant à peine. Puis, on pique au point stretch ou au point zigzag, on rabat le biais à cheval et on repique sur l'envers avec un point stretch ou un point zigzag. On peut aussi placer le biais à cheval directement en épinglant et on piquera en une seule couture au lieu de deux. Voilà, on a piqué le biais, on va juste recouper les extrémités s'il y a un surplus du biais. J'ai piqué un mois ici avec un fil contrastant pour que vous voyez bien en vidéo, mais évidemment de votre côté, moi je vous invite à piquer plutôt avec un fil ton sur ton pour que la piqûre soit totalement invisible. Pour toutes les versions, qu'elles soient manches courtes ou longues, on va s'occuper de froncer les têtes de manche. On s'assure tout d'abord qu'on a bien marqué les repères. Pour ma part, j'ai fait un cran au ciseau, mais j'ajoute plus bas une épingle pour bien me rappeler de l'endroit où est le cran, car quand on va froncer, on voit bien moins les repères. En tout cas, je vous montre ici deux techniques pour préparer les fronces. Tout d'abord, à la machine à coudre classique, on va démarrer dans la marge de couture, en passant deux fils de fronces entre les repères de la tête de manche devant et dos. Il faut faire des points longs et ne pas faire de points d'arrêt aux extrémités. A la surjeteuse, il est possible de réaliser entre les repères une piqûre overlock 4 fils, en fixant le différentiel réglé sur 2. Et ainsi, on va piquer des fils de fronces et préformer les fronces, qu'il suffira ensuite d'ajuster, en tirant sur les fils d'aiguilles. Bien les fils d'aiguilles, pas ceux des boucleurs. On peut commencer à froncer en tirant sur les fils de fronces. Je vous montre aussi, sur une manche en résille, les fils de fronces se passent là aussi sans souci, que ce soit à la surjeteuse ou à la machine classique en piquant deux fils de fronces. On va maintenant aligner endroit contre endroit les lisières de la tête de manche aux emmanchures du corps, en calant les repères épaule, les repères devant, puis les repères dos. On va épingler. On va finir de tirer sur les fils de fronces pour que la longueur de la tête de manche soit de la même longueur que celle de l'emmanchure entre les repères. Concernant les fils de fronces faits à la surjeteuse, il faut isoler les fils d'aiguilles des fils de boucleurs, comme je vous le montre ici. Si vous ne les identifiez pas bien, il suffit de recouper les extrémités, et ce sont les deux petits fils qui sont bien alignés ici. Sinon il y a une astuce, vous pouvez mettre dès l'origine des fils d'aiguilles de différentes couleurs par rapport aux fils de boucleurs, afin de bien les identifier. En tout cas, il faut faire en sorte que les fils ne s'emmêlent pas, et donc il faut recouper les extrémités si vous n'arrivez pas à isoler et à tirer sur les fils d'aiguilles. Voilà, je le fais ici, et je vais tirer jusqu'à atteindre la même longueur de tête de manche que l'emmanchure. Puis je vais répartir les fronces entre les repères, et j'épinglerai bien soigneusement. Ensuite, on va piquer simplement à 7 mm en enfant et à 1 cm en femme. Il est évidemment recommandé d'avancer tout doucement avec des fronces visibles sur le dessus, et de progresser lentement pour bien replacer les fronces avec une pointe ou un poinçon sous le pied presseur, sinon elles peuvent un peu s'écraser. Il y a vraiment beaucoup de fronces, donc il faut y aller tout doucement. On va ensuite surjeter ou surfiler les lisières ensemble, et on pourra répéter en symétrie sur l'autre manche. Voilà, on a piqué, je vous montre sur les différentes versions ce que ça donne. En option, on va coucher les marges de couture sous l'emmanchure du corps, et on va surpiquer à 2 mm au point stretch pour maintenir les marges de couture en place. Moi je ne vais le faire que pour la version en résille, afin d'éviter de voir les marges de couture par transparence. Pour les options avec ourlet, on va maintenant marquer un rentré de 1,5 cm en bas des manches, et on va marquer au fer. Pour toutes les options, on va aligner endroit contre endroit les coutures de dessous de manche ensemble, puis les coutures côté de corps ensemble, dans l'alignement des coutures de manche. On va épingler tout le long, et là on aura les rentrées des bas des manches qui ont été redépliées. Puis on va piquer en une seule couture à 7 mm en enfant ou à 1 cm en femme, et bien entendu on surjettera ou on surfilera les lisières ensemble. Voilà, on a fini de piquer, je vous montre sur l'option manche courte avec ourlet, manche longue avec ourlet, pour lesquelles j'ai fait bien attention au raccord de mes rayures. Soigner un raccord, ça se fait d'abord au moment de la coupe, il faut bien aligner les pièces de patron sur les mêmes lignes de la matière, pour assurer un raccord plus tard, ultérieur, et enfin on s'assure que ce raccord soit bien fait au moment de l'assemblage. Enfin, je vous montre la version manche longue avec biais en bas de manche. On peut coucher la marge de couture au niveau du biais et tenir en place par quelques points en aller-retour, comme je l'ai fait déjà ici sur l'autre manche. Pour faire les ourlets en bas de corps en option, on va surfiler ou surjeter le bas de corps si vous souhaitez piquer l'ourlet au point stretch au final. On va laisser plutôt les lisières à vif si on souhaite utiliser une recouvreuse ou une double aiguille. On a marqué d'abord un entrée de 1,5 cm, on a piqué à l'aiguille simple au point stretch comme ici, sur la version manche longue et manche en résille. Pour la version t-shirt manche courte, j'ai choisi de piquer l'ourlet à l'aiguille double au point droit. On voit sur l'envers que le fil de canette va d'une aiguille à l'autre et forme donc un petit zigzag qui rend la couture extensible. Il restera pour la piqûre à l'aiguille double à couper le surplus de jersey à ras de la couture sur l'envers. Enfin, on peut aussi piquer l'ourlet à la recouvreuse comme je l'ai fait ici sur le soupule rayé, ce qui va donner un rendu vraiment très professionnel. Et on finira en coupant aussi le surplus des tissus comme on l'a fait pour l'aiguille double. Et pour terminer, on va faire de même en bas des manches pour l'option ourlet en bas de manche. On va reformer l'ourlet qu'on avait préformé et on va piquer soit à l'aiguille simple au point stretch, ou à l'aiguille double au point droit comme je l'ai déjà fait ici sur l'autre manche, ou enfin à la recouvreuse comme ici sur le soupule rayé. Et bien voilà, vos t-shirts Lobelia sont terminés. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et on vous dit à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 1 1